Musique Bienvenue chez Bioponics Agriculture. Et puis Bioponics Agriculture, son mandat, sa mission, son moto, sa raison d'être, c'est de vous offrir un pouce vert, à l'année longue, sans douleur ni erreur, pour que vous puissiez réussir vos rêves horticoles les plus fous. Comme par exemple, cultiver des plantes magnifiques, comme un bananier d'Abyssinie, chez soi, comme ça, sur le balcon ou dans le salon. Regardez-moi ça, cette plante magnifique-là. Oui, ça c'est Valéria, c'est une jolie plante. De même que n'importe quelle plante, mais surtout, quelque chose de très intéressant, que vous pouvez cultiver, avec la manière bioponics, c'est des orchidées, les orchidées, ça c'est sublime. C'est absolument fantastique. C'est des plantes qui sont génétiquement programmées pour fleurir comme de la mauvaise herbe. C'est lent à pousser, par contre. Oui, c'est lent à pousser. C'est lent pour une orchidée de fabriquer une feuille, puis une autre feuille, puis une autre feuille. Mais en contrepartie, les fleurs peuvent durer des mois et des mois, puis il y en a de ces fleurs-là qui ont des odeurs à tomber par terre. Alors oui, les orchidées, c'est facile à cultiver. Ça prend beaucoup de lumière, comme la lumière que j'ai ici. C'est beaucoup de lumière naturelle. Ça, c'est très bien. Deuxièmement, une température confortable. Et troisièmement, le conditionneur de sol bioponics. Ça, c'est à chaque semaine 2,5 ml. Ça, c'est un demi-bouchon de conditionneur de sol par litre d'eau. Et puis, on arrose une fois par semaine, pas plus. Maintenant, la fertilisation, parce qu'il faut les nourrir, les belles petites filles, là. Alors, on leur donne l'engreffe, l'oraison de bioponics, toujours à raison, deux demi-bouchons au litre d'eau une fois par mois. Et voilà, ça fait le travail. Mais n'oubliez pas une chose. Quand vous arrosez l'orchidée, il faut vraiment s'assurer que toute l'eau descend dans le sol, dans le médium de jardinage d'orchidée, qui est fait d'écorces, des gros morceaux d'écorces qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas de la terre, c'est des morceaux d'écorces. Des fois, il y a de la mousse de sphène là-dedans. Il peut y avoir du biochar aussi. Ça, c'est des morceaux de charcoal. C'est des morceaux de charbon de bois, ça. Il peut y en avoir également dans le mélange à l'orchidée. Mais c'est très grossier, c'est très granulaire. Et puis, l'eau passe facilement à travers. Mais il ne faut vraiment pas laisser l'eau dans la soucoupe en dessous. Les orchidées ne peuvent pas tolérer un excédent d'eau. Alors, aussitôt qu'on a bien arrosé ça, aussitôt que l'eau s'écoule par en dessous, l'eau qui s'accumule dans la soucoupe, on l'enlève de là absolument. Ça, c'est un caprice essentiel, il faut savoir ça. Même si l'eau est conditionnée, même si l'eau est propre et stable, même si l'eau est parfaitement contrôlée, il faut absolument enlever cette eau-là. Et puis voilà, beaucoup de lumière, une belle température, le conditionnement du sol, le conditionnement des racines très important, l'engrais une fois par mois et surtout, on s'assure que les racines ne restent pas dans l'eau. Ça, c'est mortel. Une orchidée, ça va survivre beaucoup plus facilement à un manque d'eau qu'à un excès d'eau. Parce qu'oublions pas, les orchidées, elles sont organisées un peu comme les plantes grasses ou les cactus. Oui, ils sont capables de faire le même genre de photosynthèse que les cactus ou les plantes désertiques quand ils sont en floraison. Alors, attention à l'eau, hein? Contrôlez-vous pour ce qu'il s'agit de la quantité d'eau et de la fréquence des arrosages. Mais allez-y, lâchez-vous, lousses, avec le conditionneur de sol bioponics. Ça, elles adorent. Les belles petites orchidées, regardez-moi ça comme c'est beau, ça, c'est une petite pouponne bioponics, là, oui! Alors, merci de votre visite au canal Bioponics, le sol vivant de Bioponics Agriculture, et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501